Musique La série noire a toujours été, c'est une collection qui a un statut assez ambigu parce qu'on a longtemps dit que c'était une littérature de gare, c'était une littérature de consommation qui était là pour remplir les caisses. En définitive non, puisque le récit policier via Ahmed et Simnon a toujours eu droit de citer à la NRF avec Gide, que la collection a été créée par Marcel Duhamel qui était un surréaliste avec la complicité de Prévert, de Picasso. Donc d'une certaine façon, la série noire a toujours été un peu dans le sénacle de la NRF. Et puis elle est reconnue depuis maintenant une trentaine d'années. Je veux dire, c'est une collection qui est maintenant patrimoniale, qui est une collection qui est un classique. Donc le CNL, d'une certaine façon, porte le mouvement et la salue. Mais elle est déjà dans la place depuis longtemps. Et c'est un mauvais genre qui est aujourd'hui totalement intégré, reconnu, labellisé. Il n'y a pas de problème. Il y a d'abord eu un effet de mode, un engouement. Et puis elle a pris une orientation. Il y a ce qu'on appelle le polar très populaire. C'était le fleuve noir, le polar populaire, qui se vendait par dizaines de millions d'exemplaires. C'était au SS 117. C'était les romans de Jean-Brus, c'était Agatha Christie. La série noire, c'est un peu à part. Il y a eu des ventes importantes. Il y en a eu des ventes extrêmement importantes. Il y a eu des engouements, ISO, par exemple, Manchette, puis le Néopolar autour de Pouille et d'Éninx. Mais c'est populaire au sens où tout le monde peut lire des séries noires, que la série noire est accessible à tout le monde. Mais le message de la série noire, à mon avis, n'est pas véritablement populaire puisque c'est un travail d'auteur et que les auteurs parlent, offrent un angle, une vision qui est la leur. Et ce ne sont pas des gens qui travaillent pour un lecteur. Le polar populaire, c'est un polar qui est écrit pour un public dont on sait les goûts et dont on connaît les couleurs. La série noire, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de calibrage. On n'est pas là pour beurrer les tartines ou pour, d'une certaine façon, aller dans le sens du poil. C'est du contrepoil et les tartines sont beurrées à l'envers. Donc, d'une certaine façon, c'est populaire parce que ce sont des histoires qui parlent aux gens. Mais il faut bien dire que là, on a affaire à des auteurs. Là, c'est peut-être un peu moins populaire. Elle a radicalement changé puisqu'elle a commencé en 1945 en révélant tout un univers qui est un univers anglo-saxon ou alors certains auteurs français qui étaient, je dirais, un peu inspirés ou dans l'espace aérien du roman anglo-saxon. Et aujourd'hui, il y a une tonalité qui est résolument une tonalité francophone. C'est-à-dire qu'on a vu l'émergence d'auteurs français, mais c'était déjà le cas avant. C'est-à-dire que vous aviez des auteurs qui étaient d'anciens résistants, d'anciens collabos, qui étaient des personnages d'anciens taulards. Donc, il y avait tout un monde social de la série noire. Aujourd'hui, idéologiquement, ça a changé puisqu'on a trouvé beaucoup de gens qui viennent de l'extrême-gauche, qui sont d'anciens militants révolutionnaires, qui ont fait ce qu'on appelait la traduction du néo-polar, quoi qu'il y avait également parmi eux des gens d'extrême-droite. Et puis aujourd'hui, c'est encore une troisième génération. Donc, d'une certaine façon, la série noire est un peu le sismographe précis et attentif de l'histoire de la société française. On commence avec des auteurs américains, des auteurs anglais, des auteurs français qui ont un passé un peu trouble ou au contraire glorieux et qui veulent se faire passer pour des Américains. Et puis, on a aujourd'hui des globetrotters, on a aujourd'hui des néo-hussards, on a aujourd'hui des professeurs de l'enseignement, de l'éducation nationale qui militent au travers de leur polar. Donc, on a une catégorie de gens qui est très en face aujourd'hui avec ce qu'est la littérature française. Donc, effectivement, la série noire a évolué comme la société française, c'est-à-dire au rythme de la société française. Elle en a livré vraiment les plaises et les bosses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada